Bonjour à tous, merci d'être là pour ce grand entretien et d'être sainte-sain. Je vous remercie d'être aussi pour ce salon, d'être venu pour ce salon. Je crois qu'on peut dire qu'on a tous un très très grand plaisir à vous retrouver, à se retrouver entre lecteurs et auteurs. Mais franchement, vous nous avez manqué et on s'est beaucoup manqué. Merci d'être là. Alors, je vous remercie en fin. Il y a beaucoup d'actualités parce que ces mois de confinement, ils nous ont beaucoup préoccupés. Ils n'ont pas les vraiment mécanismes sans l'idée, mais ils s'y prendent. J'ai plusieurs achats que nous essayons sur notre plan. Une quatrième enquête, ça va sur les coupes. Notre petit consulte maintenant, on y a beaucoup, et avec qui on s'est attaché, qui va se retrouver alors là dans une principauté brassière, qui s'appelle donc le point Calumac. Que l'on peut vous dire, c'était ses buts, je ne sais pas sur une carte, mais qui est dans le sable. Et on verra que ce n'était pas non plus tout à fait innocent. Et là, son intérêt est beaucoup plus psychologique que l'habitude. C'est quelque chose de plus soft quelque part, mais bien profond. C'est un livre qui nous parle de la montagne aussi. Alors, un livre d'entretien, Pierre Tho, avec Fabrice Vargaud. Et puis, un roman, une ferme de pierre, c'est la lumière. Alors d'ailleurs, on a beaucoup de choses à dire. Alors, on va tout de suite poser les premières questions. Donc, d'abord, le thème de ce salon, c'est le coup de lire et le choix de décrire. Donc, quand il s'en faut fin, c'est le coup de lire. Comment est-ce que vous êtes venus ? Enfin, vous savez, on voit, on ira dans les grands entretiens dans l'entreprise humaine. Vous avez une enfance un peu plus solitaire, un peu à l'écart du monde. Est-ce que c'est bien cette enfance que vous avez à vous élever la lecture ? Ou est-ce que c'est bien plus tard, en fait ? Bon, on dit bonjour à tous et c'était merci de donner vos questions à nos hauteurs de nos rencontres. On n'est pas tout seul, il y a quelqu'un en plus difficile. Voilà, et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et cette interruption-là, pendant deux ans, nous a montré qu'on a besoin, en tout cas, j'ai besoin de savoir que j'ai écrit pour quelqu'un. Et donc, c'est une question magnifique. Et puis, il y a déjà beaucoup de ça en fin de l'année. On dit que c'est bien, mais le public est là. Et en plus, on parle des poches. C'est vraiment une forte édition. C'est vraiment nécessaire parce qu'elle donne une vie et une longue vie aux livres. Alors, la lecture, moi, si vous voulez, j'apportais une génération qui n'a pas eu, et c'était peut-être une chance, d'ailleurs, les écrans. C'est-à-dire que tu étais consulté à l'autre. Et ils sont tous dans un milieu où il n'y avait pas vraiment d'autres distractions que la lecture. Donc, la lecture accompagnée en enfance, c'est une lecture désordonnée. C'est-à-dire que c'est tout n'importe quoi. Souvent, n'importe quoi, on va dire plutôt. Et en fait, après ça, j'ai fait des études très prenantes d'études de médecine qui vous obligent à vous éloigner de la culture de cette manière. On va avoir un certain nombre d'études de pages et de littérature scientifique. Donc, après, il y a cette longue interruption de la lecture. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens toujours très illégitime. Et quand je vois d'autres auteurs ou des personnes qui me parlent de culture, on se dit, vous êtes à l'académie, vous êtes bien. Vous avez dû dire ceci, vous avez dû dire cela, etc. J'ai l'histoire de la table, parce que je n'ai pas lu le truc. Et j'ai l'impression d'avoir une culture vraiment à trop. Mais, finalement, ce n'est pas forcément plus mal. Parce que, du coup, je dépasse le contexte, si vous voulez, par rapport aux grands auteurs, moi, je pense qu'on emploi des études littérales, on est un peu peut-être écrasé par tous ces grands modèles qu'on peut savoir. Moi, je ne sais pas ces références-là. Je vois la lecture comme un plaisir, comme un espace d'évasion. Et donc, voilà, je n'ai pas de contexte par rapport à ça. Je me compare à personne, c'est-à-dire que je ne prétends pas à l'égalité que j'ai été des grands auteurs, mais je ne suis pas donc plus écrasé par eux. Voilà. Alors, vous avez parlé de belles références, qui sont à l'étranger de l'Opima. Et évidemment, c'est des univers que vous en parlez tout de suite et que vous avez gardés en vous. Parce que c'est des découvertes... Alors, on va atteindre votre voie, je pense que c'est le plus bon. Est-ce que c'est quelqu'un que vous découvrez encore et qui vous parle de plus en plus ? Oui. Alors, ce qui est un point commun de lire ces deux auteurs, c'est qu'ils ont été un peu mobilisés pendant leur carrière. Vous savez, le livre, pas le manuel d'enseignement plastique, parce que c'est une lagarde épicère. Vous avez dû étudier à l'étude, Jacqueline. Il est dans la lagarde épicère, mais vous ne trouvez pas l'exemplement. Parce qu'on considérait que l'emploi avec Torimo, c'est un auteur de deuxième pointe. Et Simonon, c'est pareil. Finalement, Simonon, il y a eu une correspondance, par exemple, avec Kyd, qui est extraordinaire, où Simonon intime à être, dans la juge, dans l'être, peut-être toujours, j'en ai pas dit, il y a écrit un roman, etc. Et l'autre peut être un peu comme... Voilà. Des ordres, on peut dire, voilà, ça continue. Et puis, il y a encore après, il y a moins de gens qui suivent. Et Simonon dans la pléhiale. Donc, il y a quand même... Chez ces auteurs, c'est vraiment une sorte de... de modestie et de générosité. C'est-à-dire que générosité, parce qu'ils écrivent beaucoup. Et moi, c'est quelque chose qui touche. Il y a des auteurs qui écrivent peu et qui font des choses magnifiques, mais j'aime bien aussi ce côté un peu... s'envoyer en tout cas, c'est tordique, un peu presque polémique, de toute façon. Et les deux, finalement, étaient des témoins, des témoins de l'histoire, des témoins d'ordre-temps. Il y a un autre auteur, par exemple, qui est petit, un peu peut-être arrivé dans un genre, qui était un peu carré, c'est un auteur français. C'est une façon de se rencontrer, pratiquement entièrement lue, je crois, du plus, de lui. Et la matière de carré, c'est pareil, c'est un auteur de genre, peut-être. Et au fond, quand on veut savoir, peut-être que, quand on s'entend, on pourrait savoir ce que c'était le XXe siècle, le début des XXe siècle, eh bien, c'est là qu'on trouvera les choses les plus fortes. Alors, pour l'entrée d'écrire, justement, puisque vous disiez que vous n'étiez pas écrasé par une technique littéraire, dans la première phase de votre roman, Le Sable de Guerre, vous disiez qu'il est presque toujours impossible de savoir comment son est l'histoire que l'on raconte, sauf peut-être que, justement, qu'on en parlera. Est-ce que cette envie d'écrire, comment c'est que vous est venue cette soirée d'écrire ? Maintenant, c'est quelque chose qui, au début, était indispensable, mais qui attendait un besoin d'autre à l'écrire. Oui, mais c'est... Je pense que c'est parce que j'ai été... Il faut juste faire ça pendant des années, parce que dans mes études, bon, mes études de métier, c'est plus d'internat. À l'époque, j'ai fait des études d'internat et de l'écrire qui existent aujourd'hui. C'est un terme important. J'ai passé l'internat de Paris qui était vraiment difficile, qui était juste de voir pour les quartiers médicaux et tout. Ensuite, les hôpitaux, c'était soumis, quand même, à une pression très forte de... pression de travail, mais aussi pression de l'envoi, de tout ce qui vous entoure. on est quand même confronté à dire, à voir, etc. Donc, il y avait... C'est moi, si vous voulez une espèce d'accumulation de l'envie, d'écrire, de raconter des histoires, de témoigner de tout ce que je pouvais avoir vu, ou entendu, ou imaginé aussi. Et puis, je ne voulais pas, j'avais pas le temps. Et finalement, c'est à des périodes plus tardives, que j'ai commencé à écrire ça, en fait, puisque j'avais fait un détour un peu humanitaire par des fonctions plutôt petitaines, des réactions qu'on a envoyées comme attention culturelle et coopération au Brésil. Alors, bon, tous les diplomates s'en aillent beaucoup. Mais là, c'est vrai que moi, je n'étais pas... je n'étais pas sur le charge. Je n'étais pas sur le charge du tout. J'avais un prédécesseur qui avait... qui était un agrégé de... Il ne s'est pas caché avec des normaliens de philo, qui n'avait jamais passé un grec, parce que il savait beaucoup et il n'avait pas soiné le matin. Et le présidentiel avait nommé à quel point au jour. Donc... C'est bon. Et donc, il s'est pas mal organisé, il y a une situation. Donc, je me suis dit que ça, j'ai trouvé le poste, donc, j'arrivais là. Et je me suis dit, ben, puisque j'arrive à le faire, c'est là, quoi, et... Ça me rappelle, c'est clair, j'ai un peu tour que Roland est avec nous. Oui. Et c'est vrai, c'est que mon premier moment et... j'aurais dû partir d'ailleurs avec le soutien des fictions, tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a pris une sorte d'hyparation, parce que, c'était des années qui n'avaient pas de temps, donc simplement, on le pouvait faire. C'est-à-dire comme ça, j'ai commencé à... il y a le reste, il y a le reste qui est toujours ma technique de croire, c'est-à-dire, je parlais très, très vite, j'ai l'exécuté, très, très vite, mais c'est la vitesse qu'on l'a dit, de bonne manière, parce que, ça vient d'une époque, mais je n'avais pas de temps, donc, finalement, ce qui était au niveau de l'ambicap, pour moi, c'est un avantage, c'est-à-dire que, c'est ce qui a passé s'immergé dans ce histoire, il en racontait, et tout ça, il y a quelques années, la bibliothèque, c'est-à-dire, on avait demandé, on avait dit, on collecte les manuscrits contemporains, tout ça, est-ce que vous voulez bien me donner le manuscrits dont on choisit, qui était plus longtemps. Alors, pour les manuscrits, j'ai des manuscrits, j'ai que la main, j'ai des manuscrits chez Scott, à la montagne, chez moi, il y a du sourire, mais c'est ce que c'est, qui s'entourait de mort de mon roman. Donc, j'ai rapporté le manuscrits à Paris, et puis, un jour, je suis arrivé là, dans mon roman, avec des camps, deux types, c'est-à-dire, on a cherché le manuscrits. Alors, c'est ce que vous faites pour enlever le manuscrits. C'est un moment-là, puis, j'ai regardé le manuscrits, puis, la dame commence à regarder. Elle me dit, c'est un air sévère, ça n'est pas le manuscrits. Je dis pourquoi. elle me dit, il n'y a pas de structure. Et j'ai dit, pardonnez, je ne suis pas amusé, en copier les trucs. Je l'ai fait comme ça, c'est-à-dire que je fais toujours un premier geste que vous voulez, qui est comme une libération sur les gens qui ont fait des faits, il n'y a pas de nature. D'après, on tape le livre, je peux corriger tout sur les petits. Mais, je crois beaucoup, est-ce que, dès qu'il y a un sens, il y a, par exemple, que vous parlez du noir, c'est l'étonisme du XIXe siècle qui devait vivre comme ça tous les jours, avec les principes qui se rappellent à toi, dans ce pays, alors, le courtier qui fait chercher les textes, je trouve ça merveilleux parce que c'est ça que j'applique, finalement, à conformer votre paix, à la parole, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on parle avec les gens, on le prend sur les gens, on lui raconte une histoire et on n'a pas le temps de se perdre dans les digressions, on va directement vers ce qu'on veut raconter. Et voilà. Et comment, justement, par exemple, au Brésil, pour votre premier roman, l'histoire que vous aviez en vous, c'est-à-dire que c'était une chose que vous aviez, en fait, c'est-à-dire que depuis longtemps, il y a des choses dont vous avez parlé, que vous vous avez raconté, parce qu'on a parfois du tout, un peu, on peut écrire quelque chose et puis, si on ne faisait pas, on s'arrête, on ne peut pas aller plus loin. Vous dites que ça jaillit comme ça complètement, mais, vous étiez, c'est scientifique. Donc, comment posez-vous cette... Enfin, si vous savez, si on peut expliquer comment ça vient ? Les histoires, il y a souvent des images. C'est ce qu'on a raconté aux cartes de l'écho, par exemple, à propos du long terme, c'est-à-dire que ça se rapproche que c'était une espèce de pisseau qu'il avait eu, d'un voile qui était immergé comme ça la tête dans une espèce pleine de sang. C'est cette image qui avait fait qu'on se porte ce roman. et je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des images qui vous retiennent et qui ne sont pas forcément des choses qui vont ensuite occuper les grandes places dans le pays, mais qui déclenchent quelque chose. Pour moi, c'était ça. Par exemple, au Brésil, je n'étais pas radio, j'étais artistique, mais j'allais souvent radio. et je te crois que j'étais intéressé et ça m'a répondu quand tu es là-bas, j'ai l'histoire qu'on va voir c'est tout ça en avion à la paix qui est là-bas. Si vous brisez les yeux, vous ne voyez plus les civils, vous voyez seulement cette paix avec ces grands postes. C'est une impression extraordinaire que moi, je me disais toujours qu'est-ce qu'il peut ressentir un ordement, un ordement des gens qui n'arrivent pas et qui voient ça pour la première fois. Et cette image, par exemple, elle était très forte et puis, du coup, j'ai creusé ça et c'est tout comme à partir de ces images que les gens se forment. ça reste toujours un peu mystérieux pourquoi on choisit cette... Mais ce qui est bien, c'est que, dès que ça a été beaucoup de tâches, moi je m'arrête au bout de 600, donc il faut quand même en avoir un peu sous le pied. c'est la même chose qui est en train. Mais, c'est parce qu'on a vraiment que, vous savez, la question d'air toujours d'être intéressante pour lui dans le cadre d'un temps et c'est vrai que tout ce sujet, face au creuset, s'enrichit considérablement. Par exemple, l'histoire dont on choisit, moi je pensais que c'était au début d'une histoire simple mais je pensais qu'il arrivait dans cette paix et qu'il se devait à la porte, qu'il se partait et en fait, je me suis rendu compte qu'ils sont arrivés dans un endroit vide, comme je le pensais, ils se sont arrivés dans un endroit qui était plein d'histoires, de lieux, il y avait des cinquières, bien sûr, il y avait tous les commerçants qui étaient déjà depuis longtemps, voilà, au point de mesure qu'on croise un sujet, ils reviennent plus intenses, plus riches et je pense qu'il faut avoir un moteur pour commencer et que si l'histoire vous porte, elle se déploie de la même sans qu'on le sache au départ comment on va. Alors, vous nous avez raconté un petit peu comment l'a mis et on laisse mes coups, notre consul, qui maintenant est un de nos amis, quasiment. Dans cette troisième aventure qui tient d'être publiée, la princesse du petit noir, les ont dans une principauté et qu'il a eu de la réception, ce serait particulier parce que, on a justement le travail et c'est plutôt le travail qui, du coup, n'est pas du tout mais idéalique et conclative, c'est que bien qu'il y a comme et là, on vient le chercher. C'est-à-dire que pas du tout, il n'est pas mené par le « killer texte » parce qu'il a eu cette préoccupation de ne pas travailler et puis surtout d'être un peu fouille-nœuvre et finalement qui vient de dire votre personne a envie et l'agent de voir se couler. Et cette petite question-là, du coup, cette fois-ci, le princelle et on vient le chercher pour savoir pourquoi la fin de tête vaillante, la fin de tête a disparu, volontairement pourquoi, ça va être sa mission. Et il est confronté à un mouvement complètement nouveau pour lui. D'abord, il est plutôt important du coup, parce que ça, c'est quelque chose qu'il découvre. Et puis, il est confronté à la principauté, à la royauté. lui, qui vient d'un pays communiste, c'est la France, la République, qui vient un peu de stabiliser Oral. Et ça, c'est un petit peu nouveau, vous allez dire, en situation moi, il est bien. Oui, parce que, en fait, c'est un passage qui peut, qui peut malmener un petit peu. C'est-à-dire que, il y a été beaucoup en intrigue, il y a eu l'intérêt de l'industrie centrale et toujours avec le regret puisqu'il y vit dans un monde en respect et celui de l'État de l'Europe, c'est toutes ces références-là. Et là, je dis, j'ai eu l'intérêt d'Europe. Et j'ai eu l'intérêt d'Europe dans des conditions qui vont se stabiliser un peu parce que, quand même, pour le coup, il va en avoir pour son âge un scèque. L'Europe produit de plus, on va dire, de plus anachronique et de plus bizarre pour nous, Français, cette culture est une monarchie. On n'oublie ça, là, je suis au Sénégal, on fait des réunions dans le Sénégal européen et un jour, autour de tous les pays étaient représentés par l'État. Donc, un jour, autour de la terre, on s'est amusé, on a regardé, quand on venait des monarchies, quand il y avait des ambassadeurs qui représentent des monarchies, qu'on venait à représenter des républicains. finalement, on était à la galité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monarchies en Europe et les grandes monarchies comme l'Angleterre ou l'Espagne, bon, c'était un peu particulier, mais là où, je vais dire, la quintessence de ce régime et ce qui, pour nous, paraît aujourd'hui, c'est étrange, ce sont les petites monarchies, les principaux pays avec une multitude de populations, une multitude de territoires qui ont souvent des pouvoirs plus importants, d'ailleurs, que dans les monarchies constitutionnelles. Et tout ça est toujours très intéressant. Chaque fois que j'ai été montrant pour ça, bon, par exemple, en Belgique, ce n'est pas tout le fait, il s'appelait, il s'appelait, mais j'ai vécu quelques années avec un déni royal de médecine, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et les autres, il s'appelait un discours devant le roi. Et un jour, il fallait qu'ils fassent un discours devant le roi. Et entre lèche, ils ont parlé d'accord, donc ils ont demandé aux Français, très loin, de faire le discours devant le roi. Et donc, on a dit, alors, on va t'expliquer, parce que, puisqu'ils ont un peu de beso, on est déjà du plus gros par Cire. Alors, d'ailleurs, on ne veut pas qu'il y ait un Cire, c'est quoi ? Alors, Cire, alors, alors après, on va prendre un jus d'orange avec lui, mais il ne faut surtout pas lui adresser la parole en premier, et il ne faut pas lui tendre la parole en premier, c'est lui qui doit le faire. Alors, comme le roi des Belges, le roi Philippe, est très timide, on s'est retrouvés avec nos jus d'orange . Donc, moi, je ne savais pas pas lui parler, et lui, il ne savait pas quoi lui dire. Moi, je n'en ai pas lui parler de la parole, et lui, il a une réservation. Donc, c'est difficile, vous voyez, c'est difficile, et on a beaucoup un manque de solitude, quand même, jusqu'à ce que quelqu'un, un sénateur, qui connaît bien, et qui connaît aussi, bien un peu, en vrai cas. Mais, je trouvais très intéressant, toujours, d'essayer de mettre en scène, finalement, dans un roman, et c'est finalement une bonne manière de faire, je pense, qui sont ces personnages, qui sont aussi des personnes, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ce sont des gens, qu'on voit, à travers leur... quand j'ai une histoire, on voit que tout le monde trouve un peu toujours de pérettes, un peu comme même, et qui, à même temps, donc, s'en souvient, contre quoi, l'extrêmement, la vigoureuse, etc., mais derrière, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, et dans cette histoire-là, que j'ai, donc, situé, dans cette principauté, c'est l'imaginaire, parce que, moi, je ne jouais pas dans le ministre, c'est-à-dire, je ne l'ai pas, on ne sait jamais, bon, et c'est un peu statuieux, et donc, je me suis dit, je crois que c'était une principauté qui, finalement, regroupe, à peu près, les caractéristiques des principales états, presque tous états comme ça, de ce type en Europe, ça ressemble un peu, quand même, au-delà, etc., mais, l'idée, c'est, voilà, cette princesse disparaît, la princesse aiguante disparaît, et, une idée, c'est-à-dire, pour comprendre ce qui va arriver, on ne peut pas comprendre qui elle est, voilà, et c'est ce soir, le lieu de cette enquête de rêve. Vous parlez, d'ailleurs, cette princesse, elle n'était pas la plus arrivée, eh bien, vous faites une parler avec Charlotte de Monaco, et là, c'est, effectivement, vous avez une question sur, tu sais, ces femmes réunions, ou ces hommes réunions, d'ailleurs, qui ne sont pas appelées à être à telle poste, et qui, qui entendent leur responsabilité avec, en plus, de la force et de la dignité, mais comme vous dites, il y a quelqu'un d'un à l'air, et c'est justement, les chariots de Monaco, on les connaît peu, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est pas la chariote actuelle, justement, c'est pas encore un, on ne sait pas. C'est la grand-mère, c'était la grand-mère du post-apère de la France-Sterne, et alors elle n'a pas gagné, alors si c'est passé, c'est qu'on a eu l'heure de 14, Monaco était un point assez sensible, parce que ce qui, Monaco n'avait pas d'hérité, c'est-à-dire la famille orientale n'avait pas d'hérité, Monaco par le jeu des élus des Allemands, c'est-à-dire des Allemands. Alors évidemment, on prend un gaz de temps, c'est les Français qui ont dit Monaco, donc ils ont fait pression, les Français ont fait pression sur les poches Monaco pour qu'ils changent la constitution, parce que le fils du prince de l'époque ne pourrait plus le rendre en France, mais il en avait eu quand même, pendant qu'il était militaire, il servait dans l'armes françaises, il avait eu une fille en l'archénie avec une femme, dans le monde, c'est pas la toute, marge, on se sentait à l'armes françaises, on se sentait à l'armes françaises, j'ai eu quelques ennuis avec la française, on se sentait à l'armes françaises, donc une femme qui était la chaire du régiment. Mais, entre nous, il y a un peu au filet, qui est probablement un petit peu plus bleste, c'est ce que je veux dire. Il y a un peu à l'armes françaises, mais en tout cas, il y avait eu l'ordre de cette fille, et cette fille, les deux six filles, donc, étaient en un chirurgie avec sa mère, il était rentré à Monaco, et donc, si on se cherchait à l'héritier pour Monaco, elle ne devait pas être claire. Donc, ils sont allés à chercher le dialogue, et puis, je suis à l'armes françaises, dans les conditions, probablement, beaucoup de consommateurs, mais même fois, on se sent à l'armes françaises. Donc, on lui a donné une éducation principale, on lui a parlé, enfin, à ce point, je dirais que, et puis, il y avait qu'à faire, et bien, la constitution a été changée, et puis, on était sur le trône, et donc, il y avait qu'à l'armes françaises. Donc, en l'armes françaises, on était à l'héritier, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, sinon, tout ça existerait bien. Et ce qui est intéressant chez ça, c'est que, bon, plus d'abord, il y avait eu un enfant, enfin, plusieurs enfants, il y avait eu un enfant qui était en âge de monter sur le trône, donc, surtout à l'heure, c'était le prince rey. Je n'ai qu'à l'idée, le prince rey, etc., le prince rey qui est le fils de cette femme. Et donc, elle avait besoin d'eux de monter sur le trône, c'est son fils qui rentre sur le trône. Alors, c'est ça l'intéressant, et c'est là où on touche le sujet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais pu assumer une fonction officielle, quand elle est acquittée dans l'école, elle s'est installée en France, dans une propriété que j'avais fait parler, et elle s'est abandonnée à sa passion, qui était les dollars. Et elle est venue visiteuse de prison, elle adorait les espros. Et elle est tombée amoureuse, enfin, en tout cas, c'est la plus critique de ses causes pour l'un d'entre eux, qui s'appelait René Lacan, parce qu'il n'avait qu'il prend le top de ses patients, et il n'avait plus les balles dans la cuisse en tout cas avec une canne. Et elle en appelait, on va aussi dire attention, voilà, et en tout cas, elle a mis de l'antiquette et en tout cas son chanteur. Bon, il n'avait pas une permission de lire, mais c'est pas grave. Et elle est allée au couronnement de son fils, le postonné, conduite par un dollar sans permis de suivre, ce que c'est quand même. Et je trouvais ça formidable si vous voulez que, tout à coup, il humilie, j'allais dire, de ses exigences, qu'il explique. Pourquoi le passé ressurgit ? C'est-à-dire que cette femme, en effet, elle va être redevient, voilà, et c'est toute l'histoire du livre, qui est le plus grand, je l'ai transposé. Et tu n'avais pas de raison de ne pas parler sur la communication, mais on parle juste comme ça pour être apérenti. Donc on n'a pas raison, mais en fait, ça dépendait d'un point de vue du livre. Et j'en parle parce que c'est un personnage historique, vous pourrez l'interview partout, vous trouverez cette histoire. Et, bon, il y a une place actuelle, là, je suis tout à fait. Mais là, au fond, s'il vous plaît, il y a deux parties d'ancienne vie. Enfin, il y a cette partie très, très, de l'enfance, qui a été retrouvée pendant des années, quand elle devait jouer sur le marché. Et puis, évidemment, il n'a pas été à l'époque. Les choses sont venues sur le marché. Alors, encore, au-dessus de l'État, c'est une conférence internationale qui veut absolument faire organiser l'attention qu'il y a, qui vaut beaucoup d'ennuis, justement. Tout le monde n'est pas à ses côtés et c'est compliqué. Et ça fait partie, aussi, de ces ressorts qui font qu'elle est éloignée, et qu'on ne va pas avoir du coup d'acteur avec un certain nombre de personnages. Elle a été organisée une conférence internationale sur les enfants soldats. Vous, qui avez été dans l'humanitaire, j'imagine que cette conférence dont vous parlez, ce n'est pas un hasard non plus. C'est quelque chose qui vous a toujours frappé, que vous avez toujours eu, que vous avez vu, que vous avez connu, et que vous vous dites que c'était partie de ces causes humanitaires dont il faut aussi parler. Oui, mais ce n'est pas en disant plus clair, c'est que j'ai passé ça dans le roman, parce que très souvent, dans ses principautés, la Constitution empêche les hommes de prendre part à la vie politique. Donc, finalement, ils n'ont pas beaucoup le choix, et comme ils veulent agir, ils se rabattent tout le monde sur l'humanité, sur la culture, sur le Sénat, etc. Et il y a aussi un élément qui réel, c'est-à-dire que toutes ces familles brillantes, la plupart du temps, qui vivent dans une relative opulence, dans un luxe, mais en fait, ils ont aussi, chaque année, parfois, entre en nombre avec les gouvernements, élus, leur maison, leur liste civile, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir dépenser. Et ça ne se passe pas très mal, parce qu'il y a, si vous voulez, il y a toujours un fond anti-manachique dans ces pays. Donc, il y a des gouvernements qui, bon, ça s'est produit au Echambeau, par exemple, avec la grande richesse, qui est mise en cause, pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de visiter, c'est-à-dire qu'on peut les mettre. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on les voit toujours comme souffle, justement, alors qu'au fond, ils sont passés, de fait, dans une collection plutôt hauteuse, de solliciteurs, presque. C'est-à-dire qu'ils négocient chaque année, et ça se passe parfois très mal. Alors, pour ce qui est de la conférence, il y a beaucoup d'oeuvres qui, d'ailleurs, sont sûrement très, très bonnes tenues, qui sont fondées, qui sont financées aussi, par, en tout cas, qui sont dirigées, par des... C'est pas un souci, ça va être à l'accord, à l'Europe, enfin, à l'Iakon, à l'Iranbourg, à l'Iranbourg, à l'Iranbourg, sur les questions éco-écliques, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez... Par exemple, dans les décisions, quand on parle là, sur ces décisions, c'est dérioré. Il y a toujours quelque chose de... Dans le cadre d'un humain, il y a un peu... les gestes, les pieds sont les gestes, on peut qu'on sourit, qu'on s'amuse, parce que... Mais, derrière, il y a toujours quelque chose que j'essaie d'appuyer sur une validité... Aujourd'hui, les validités internationales, des choses qui ne sont pas forcément connues. On a plusieurs fois besoin de connaître avant de faire le livre, mais qu'on découvre, à mesure qu'il fait son enquête, finalement, les enquêtes, en général, sur une chose de plus large que ce qu'il y a, une disparition. On a tendance à penser que la solution est illocale, que ça se passe entre quelques personnes, mais il y a toujours un arrière-temps qui punit par des contraires qui est plus large et qui fait que, au fond, c'est une section. c'est parce que, il nous donne l'objection à le moyen et le droit aussi. Parce que, si je parle d'un peuple comme c'est un ambassadeur, etc., je peux toujours y aller devoir de la sorte, mais moi, c'est pas mal, j'étais dans la vie. Donc, je voulais que ça me permette d'évoquer des choses que je t'aime, qui a vues, ou voilà, qui m'intéressent et qui sont réglées. Justement, vous, est un personnage passionnant qui vient en règle à un arrière. Là, je pense quelque chose de particulier, entre eux, j'ai plusieurs amigus avec cette femme à ses côtés. C'est une musculaire qui est méfugée et là, je vous présenterai, dans mon premier page, dans sa réalité, j'ai fait expérimenter les camps de réfugiés dans sa réalité, dans sa réalité, dans sa réalité, dans sa réalité, à augmenter et à sortir de ces camps. Et c'est vraiment des moments extrêmement proments et que je pense qu'on découvre, en tout cas, en vie, avec une réalité qui est très, très vieux. Oui, alors, je t'aime assez à la fois, parce que, parce que, c'est quand même qu'on s'exprime dans notre français, tout à fait, sur l'arche, je trouve, totalement accouchés, qui sont... Et donc, voilà, c'est... Et, par le... J'entends beaucoup des obstacles que je pense qui, c'est pas très fort, qui, donc, tiens point, balancé, voilà, pour que ça se fasse, pour que ça se fasse. C'est à la fois, drôle, très attention, qui, qui fait les fasciner, alors qu'il n'est pas forcément encerquée par son physique, enfin, tout le monde sait, mais, c'est un truc comme ça, j'ai un peu... dans le lieu de quoi, un peu, il est fasciné par elle, et, et, en même temps, je sais, c'est vrai que, je trouve, les gens qui ont vécu des choses très dures, ne sont pas forcément stylistes, on peut faire un personnage comique, enfin, drôle, je ne sais pas, pas comique, mais drôle, léger, avec des gens qui ont vécu des choses meilleures, c'est ça aussi, c'est quelque chose, vous voyez, je trouve, je comprends à ce que je connais, la réalité, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens qui soient au travers des épreuves personnelles, soit au travers des épreuves politiques, réelles, envers, des prisonniers qui sont déclinés, qui ont été en décor, etc., qui ont des personnages réellants, je ne sais pas, on n'est pas, voilà, je trouve que c'est plus émouvant, tant en plus, ce moment, que, vous voyez, c'est très parti, je pense, de cette réduction par la création des personnages et des intérêts, qui ont été tragiques dans notre époque, qui le passent avec une forme de sommet et d'énergie. Moi, j'ai toujours aidé, et dans tous les livres, les personnages dans le soleil sont porteurs d'une forme d'énergie. qui, je pense que c'est ça que je partage avec mes lecteurs, parce que je suis l'euro d'équivalent ses livres, et je pense que, ce que le lecteur vous dit, c'est vraiment l'évident, précisément parce que, on peut décrire toutes les formes de tragédies de la vie, tout en gardant cette espèce de bonheur, de force, de côté solaire, s'il vous plaît, et ça nous a sorti bien, on n'est pas convaincés à avoir des personnages envers l'envers, ou envers l'envers, je ne sais pas comment les étoiles, je dis, si vous voulez, au contraire, au contraire, c'est une réduction de cette énergie dans la tragédie, je veux dire, ce qui est bon, les choses sont beaucoup importantes. Quand on est en train de temps, il y a beaucoup de choses à dire, je crois qu'on va effectivement à lire ce quatrième épisode. Alors, on l'a dit, on se passe dans l'exemple, et l'autre question, c'est la montagne. C'est la première fois, alors, voilà, une fane de pierre, c'est la première fois que vous étiez un moment sur la montagne. Alors que la montagne, vous avez découvert les sardes maintenant en particulier, les sardes de sardes dans la montagne, c'est pour ça que j'y mette le chardeau. D'après, vous l'avez découvert jeune, alors, avec une vision apocalyptique. Ce n'est pas ce que j'en ai à faire au départ. c'est vrai, c'est vrai, c'est la série d'orages, c'est ça, avec quoi ça ? Vraiment, je te disais, oui, ce n'est pas que tu as besoin, c'est que j'ai dit, mais je ne comprends pas non plus de ça que ça, etc. Il y a peut-être d'autres, d'autres courants, pour en plus, d'autres, d'autres, de lire. Et, c'est vrai que depuis des années, j'avais envie d'écrir ça à Montaigne, parce que je l'étilifie la moitié de l'année, une première moitié de l'année, parce que, parfois, oui, c'était, au milieu, c'est ma base, c'était, vous savez, dans les cinq. Et, je n'avais, je n'avais, jusqu'ici, j'avais trouvé une forme qui me permette d'en parler d'une manière qui me satisface, justement, parce que l'habitateur de Montaigne a connu à l'âge d'or, on peut dire, qu'ils ont roche, on n'aura plus, enfin, toute une époque, comme ça, des ministériaux qui étaient centrés sur la figure du pays, des figures, de tragiques, ironiques, on peut dire, bon. Mais tout ça, ça s'est un petit peu, ça s'est fait, et maintenant, la Montaigne ne parlait qu'il y ait des accidents, alors, soit, soit on est dans le, un petit peu dans le pays de dire, qu'il n'y a pas de guerre en achat, soit, c'était, les titans, dans le travail, etc., etc., et finalement, je trouvais que, en parlant en ce moment, c'était, c'était pas, par exemple, et donc, voilà, et finalement, là, j'ai trouvé cette forme, là encore, à travers d'autres personnages sur l'air, c'est-à-dire qu'il n'est pas inquiet, mais qui n'est pas du tout inquiet, évidemment, que, oui, justement, tout importe, Rémi et Guille, c'est un choix, parce qu'il n'est pas lié à la montagne, donc, Guille a suivi son frère, donc, les deux passionnés de la montagne, alors, évidemment, parce qu'ils sont très différents, tout le monde, et en montagne aussi, très différents, l'intention dont ils vont apporter, et puis, il est devenu un petit peu, un pied de, pour, donc, le riche, Rémi, avec sa montagne, que ça comporte, avec eux, c'est un peu, avec les, voilà, c'est un peu ça, mais, tout ça, c'est pas mal, quand même, il n'y a pas de chance, personne, et puis, il est jeune et beau, donc, et puis, il y a des rencontres, Laure, qui, elle, est une citadine, qui travaille en finance, donc, qui vient d'entrer dans son époque, qui dans son boulot est assez décalé, assez... et qui vient en montagne, plutôt, pour se tirer, pour, vous dire, et qui va découvrir, avec lui, alors, cette autre montagne, parce que vous, seulement vers 20 ans, vous avez découvert, un autre type de montagne, d'un montagne, c'est quelque chose, que vous avez pratiqué, donc, dans la journée, avec des années, etc., en montagne, et puis, vous avez, à un moment donné, trouvé une rupture, je vous dis tout particulièrement, de ce mot, de rupture, qui est, en fait, un peu, très différent, ce sont deux montagnes, complètement différentes, et, il y a aussi, cette dimension, dont vous nous parlez, dans les deux livres, d'ailleurs, qui est un montagne, édeniste, c'est cette montagne, de plaisir, où on nous parle, pas forcément, sur la surface, que ça amène, et puis, cette montagne, dure, difficile, qui a un côté, comme vous l'écrivez, de toutefois, économique, militaire, dite même, c'est besoin, de se faire mal, d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est dans les deux livres, le récit, et dans l'entretien, et dans le roman, vous faites bien la différence entre les deux. Moi, c'est plutôt l'étonisme, parce que c'est déjà un plaisir, d'abord, il doit être un plaisir. vous voulez, enfin, vous voulez, vous voulez quand même, c'est pas la lutte, c'est la lutte, c'est la lutte. Non, mais, c'est une des choses, des questions, que l'on nous pose, quand on est pratiquement, d'un certain, Jean-Louis, le champagne, nous pose souvent la question, pourquoi vous êtes là ? Et, effectivement, c'était très difficile de répondre, pour plusieurs raisons, d'abord, parce qu'on n'est pas forcément conscient, tes raisons, parce que tes raisons évoluent, tes raisons se changent, au début du temps. Et puis, parce que, il y a plusieurs réponses, et dans cette histoire, évidemment, je me suis rendu compte, qu'on pouvait établir un genre de parallèle, comme ça, entre une histoire d'un couple, qui se rend compte, qui s'était pas trop trop, etc., et puis, la relation 1849. pour un exemple, au début, que vous l'avez dit, que vous avez dit, qu'on parlait une autre chambre, on sait, les gens, hayes, etc., etc., les clientes, des billes, etc., les iindes. Et, qu'un jour, ils tombent l'amour, ils tombent l'amour, ils tombent l'amour de cette flic qui vient, Et ils partagent, évidemment, dans cette première phase, juste au début, ils partagent une montagne très comme leur relation, c'est-à-dire un peu superficielle. Ils se voient pour être habitués quand il fait beau, ils vont grimper sur des rochers quand il fait chaud, et puis après, ils se baladent, ils vont en bois, sinon, voilà, tout ça est superficiel et la relation intermentaire est positive. Et puis, à un moment donné, il va se passer des choses. Alors, ce qui va tout tourner de l'histoire, c'est-à-dire qu'il est amoureuse, qu'il vient le voir avec son mari, lui, il a été toujours. Mais ça, c'est quelqu'un de moi qui prend du temps, qu'ils se rendent en temps, qu'il fait des fleurs, qu'on se fait dire, qu'ils en prenaient, qu'ils en pensent trop clairement du temps, du sport, du temps, bien on parle, il attend, il revient, il a changé, il a changé. et Christophe, etc. Donc ça va. Donc elle est contente, c'est très bien. Elle est contente. Elle est contente du michaud, puis il ne s'en va pas. Et puis il n'y a pas fait pour tout. Et oui, il y a eu un petit peu. Et c'est en France que j'ai fait un petit costard, etc. Alors il y a des plus bronzés. Et vous, je le demande, il y a eu un rose. Ça a vu, quoi. Et ça ne peut plus fonctionner d'une manière superficielle qui était à l'heure, finalement, quand il s'était dans cette discussion. Donc au fond, on a peur de l'étiquette. J'ai eu l'idée de l'Ouest. Et donc, il n'y avait pas eu tout à temps. Et il va commencer une relation qui va être beaucoup plus complexe. Et à chaque fois qu'ils se retrouvent, il va y avoir des écarts, des effets. Et la montagne, c'est toujours un rôle. Et à chaque fois que la montagne intervient dans ce qui va leur arriver, c'est plus profond. Et ça sera de plus en plus. Et leur relation aussi le sera. C'est-à-dire qu'il y a finalement une sorte de parallélisme entre ces religions de ce couple et le rapport à ce couple. Et finalement, si on devait dire que c'était la vérité de ce couple, on ne pourrait pas le dire. C'est chacun des moments les vrais. Et la relation avec la montagne, c'est pareil. Chaque une de ses interprétations est vraie. Et pourtant aucune, mais c'est suffisant. C'est pour ça que, là encore, c'est un peu comme normal, mais là encore, c'est pas de connaître la montagne en détail, mais il suffit. C'est comme ça que j'utilise le roman, je trouve. C'est que, finalement, ce sont les personnages qui vous conduisent vers ces questions. Il n'y a pas besoin de désaborer. Il n'y a pas besoin de mec. C'est en ligne suivante qu'on découvre finalement quelque chose d'autre à quoi on peut réfléchir et qu'on peut essayer de comprendre pas s'avérer. Oui, autant qu'à vous le montrer, il y a vraiment un personnage avec tout le monde, puisqu'elle a cette particularité, vous le dites, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de coloque, vous êtes à nu, comme on se passe à la montagne, et c'est aussi, il change beaucoup la relation d'une vie à un client, ou d'un ami, parce qu'il y a toujours cette dimension de faire cette montagne, que vous allez vous révéler, pas comme vous êtes, au contraire quelque chose de particulier, vous allez lire, c'est qu'elle n'est pas, comment dire, elle a très clément cette montagne, et par que elle est révélative. C'est une spécialité qui voudrait quand les personnages sont arrivés bon, sur laquelle elle va tomber, et qu'il n'y a pas en contact, et qu'il va aussi essayer de s'en venir en montagne, alors lui, en gros, il a fait ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il a fait, un jour, il part en montagne, tout est là, et alors, il se dévalut complètement, c'est elle qui va prendre des responsabilités à accorder, je vais sortir de là, parce que le type qui avait pour moi une grande gueule pas possible, devant la première grande difficulté, s'il n'est plus là. Et c'est vrai que c'est un milieu, je pense que la paire c'est pareil, ce sont des milieux qui finalement ne supportent pas longtemps, en tout cas, il y a la rétriche, par exemple, et parce qu'il faut mettre tout petit en contexte avec une forme de vérité, c'est pour ça que je suis ridicule de se présenter, parce qu'on n'ait pas l'internité, parce que très très vite, on peut vous aider, si vous faites ça dans un ministro, ça va, vous allez être amené à votre niveau, c'est certain. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur la question du contact direct, c'est vrai que ce sont des sports, pour nous, il n'y a pas l'intermédiaire d'un pareil, c'est-à-dire que, moi, quand j'ai commencé la ministre, c'était un peu la jonction de deux époques, qu'il y a eu une époque, vous avez mentionné, qui était l'époque très militaire, le club à l'ordre français avec deux ministres, pour la patrie parlementaire. Et la conquête des sommets était encore un objectif national, un plan nationaliste. Il y avait la guerre, il y avait des presse, les italiens, les Français, etc. Donc, il y a eu cette époque, et c'était une époque où le police était encore très encombré de matériel, enfin, on vient en fait des pitons, mais pour mettre une échelle dessus, pour ce qu'il y a de mieux, enfin, en fait. Et puis, moi, je suis arrivé à commencer ce spand, aux italiennes, qui a basculé vers, avec des gens comme Patrick, etc., vers un spand beaucoup plus éthique, dans lequel, bon, il y a du matériel uniquement pour l'assurage, si vous avez des pitons, ou des skis, etc., c'est uniquement pour vous empêcher de tomber, enfin, en tout cas, de vous faire mal. Mais la progression doit se faire directement, sans intermédiaire. Et donc, ça donne un sport qui est, effectivement, là, encore, presque sensuel, parce qu'évidemment, on est en contact physique, quoi, avec le rocher, et tous les atelistes, qui, c'est certainement certain, quand ils se parlent, quand ils évoquent la montagne, ils évoquent le rocher, on parle du mot de rocher, mais ils évoquent le rocher, presque comme on parlerait d'un plat, c'est-à-dire que le goût du calcaire, ce n'est pas comme le drame, ce n'est pas comme le clef, ça n'a pas les mêmes aspérités, ça n'a pas le même toucher, ça n'a pas le même contact, ce n'est pas la même espérance, etc. Et c'est une... Alors, ça peut être, effectivement, l'occasion d'une pratique plus chétonniste, en ce qui est au départ, c'est-à-dire qu'il y a chaud, un ce qui est beau, etc. Mais en même temps, quand les conditions se mettent, vous n'avez pas non plus la protection que vous donnez, je parle d'un bateau, une voiture de pince, etc., vous êtes vraiment avenue avec les éléments. Et le granit, par exemple, le granit qu'il y a dans l'acide du grand corps faisait chez moi, le granit, quand toutes les choses que vous utilisent, avec les bateaux de soleil, il devient rouge, c'est une roche extrêmement angouillante, c'est-à-dire qu'on s'en souhaite qu'il tombe des anneaux parce que de pleurages animaux comme ça, c'est-à-dire qu'il est entroyable, c'est-à-dire qu'il est mais quand un hommage arrive, on se rend compte tout à coup que le granit, c'est, par exemple, entre les tombes, et que c'est une matière qui est extrêmement angoissant, c'est-à-dire qu'il y a d'entendre ça, dans son aspect qu'assure le financement touché, qui devient très froid, qui devient très très dur. Et donc, l'économisme, il peut, vous voyez, aussi résilier avec quelque chose de beaucoup plus tragique. Il faut parler de la montagne aussi, par le désormais s'entretien, qui est immuable, mais qui est, en fait, toujours en mouvement. À mon sens, on doit être un peu, on doit être un peu, on doit être un peu, mais qui, tout à fait, c'est rien. Alors, vous avez aussi une partie de ce qu'on appelle l'écologie, qui est particulièrement visée dans la montagne, que ce soit dans une bande de pierre où ils sont très souvent autour de la mer des âges, qui disparaissent, littéralement, des pierres, de brochet, de cailloux, ou que ce soit dans des entretiens avec Fabrice Ardo. Vous dites que cette montagne est en train, effectivement, de bouger beaucoup plus vite, de se perdre par manteau. Et il faut parler de ce qu'on aurait qui n'était pas la seule mission à tout le monde. Mais c'est très intéressant de faire partie. avec la montagne, quand on est en face d'automne, d'un massif, au-delà, on est en première loge pour assister à la transformation du reste du planète, si je puis dire. depuis 20 ans que j'ai, cette année-là, j'ai vu les caisses qui reculées. J'ai commencé, comme je le disais, à ce moment-là, au dossier des postes qui descendent effectivement, jusqu'à la montagne, qui, maintenant, va aller chercher très très haut, où on a la main de glace en effet, les 10 ans, chacun des oranges, puisque chaque pays sent, alors que la guerre de Montenvers a été construite par ce moment-là du glacier, ça n'a pas été du 10e siècle. Donc, c'est vrai que c'est une chose que probablement les autres générations de la 10e n'avaient pas aussi nettement en tête, c'est qu'en déconfrontant nous directement au caractère éphémère de paysage éternel. Ok. Par exemple, les tournus, les tournus, les petits tournus, Walter Bonazzi, même temps 50 ans, en solitaire, avait l'ascension du pilier en train de donner son nom. Et Walter Bonazzi disait, quand c'est l'état de science français, il disait, « Moi, je suis portable, mais ce pilier qui est ouvert, il est là pour toujours. » Maintenant, en 2017, je crois, il y a eu un déploiement massif du tournus, du petit tournus. Le pilier a disparu, débarassé, ses tournus. Ces années ont été une sorte de paradoxe de ce lieu qui a donnait un garde innuable, méternelle, presque un monde à ses débuts, si vous voulez, et qui, en même temps, s'écroule. Et chez moi, c'était chaud, en particulier, on entend des savages de pierre tout le temps. Et c'est pas né, surtout des écrits qui ont été faites, que l'on peut en parler à toi, comme on prend toujours devant chez nous, la mise en jardin. Et elle a traversé, mon avis, c'est une grande partie des cultifs, enfin, dans l'autre, qui a fait un pouvoir qui a peu près de 400 mètres, ou 400 mètres, qui est un peu dans l'espèce de prendre une sorte de pierre. Et, quand on s'est terminé, pour la première fois, alors que je l'ai fait vraiment de nombreux fois, en descendant, en contraste, il n'y a pas d'autres manières que d'avoir de bonnes relations extérieures dans l'extérieur. Et, voilà, en contraste, il nous prend, il passe, et là, il y a un palais, gros comme ça, qui n'est passé le temps à un mètre, mais qui descendait 500 mètres. Et là, bon, voilà, c'est, c'est, c'est un peu, d'autres plus, aujourd'hui, qui ont été fréquentés ces massifs, avec les deux qui sont là pour toujours, au contraire. on a en permanence cette présence de la, du directeur à la caméra. Récemment, il y a toujours les conchères, il y a toujours les conchères, bien sûr, mais il y a des poux entiers, des parents entiers qui parlent. Ce qui a deux conséquences, la première, c'est un risque accru dans la pratique de ce sport, parce que, le reste du Néron, tous les autres ont le droit de faire les contrôler, le reste du Néron, c'est là que je peux le dire sincèrement. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, ce dégage de s'éterrissage, qui, probablement, il ne portait pas avant, c'était des temps de nostalgie et tout à même de tragédie, si vous voulez, à ce moment-là, qui est celle du monde et dont on est, et c'est moins. Alors, heureusement, on va vous dire comment ça a été là. On a encore deux, je suis en question, à peu près, de la fête. Voilà, on se met en courant justement à lire l'étape de Pierre et ses entretiens avec Fabrice Ardo, chez Arthaud, en taille humaine, qui sont vraiment l'un et l'autre passionnant. Donc, on entre dans sa vie qui est même minérale, qui est plus fascinant. Et puis, dans une très belle histoire d'amour aussi, c'est assez, on ne dira pas d'une à faille comme on est, franchement, qui est tout à fait paludante. Et puis, bien sûr, votre avis aurait que vous allez retrouver prochainement dans d'autres conférences. Merci à vous.